Musique d'ambiance Bonjour à tous, c'est YouPlay, nous sommes toujours sur la troisième vidéo d'un nouveau jour. C'est le titre du premier épisode de The Walking Dead. Nous avions fait la rencontre de plusieurs familles. L'une d'elles était Kenny, je crois, la dernière fois, accompagnée de sa femme, qui est juste là, et de son fils. Et nous avions fait aussi la rencontre d'un Texan, accompagné de son fils aussi. On va peut-être le rencontrer prochainement. C'est d'ailleurs sa ferme, et nous avions décidé de renforcer les barrières, les barricades de sa ferme. Sachez juste que nous sommes entourés de zombies à présent, ça y est, c'est arrivé. Nous avions eu un accident avec Lee, et on avait d'ailleurs appris plusieurs choses sur son passé. Alors, comment c'était en ville, qu'est-ce que tu fais sortir, vous avez l'air détendu. Comment c'était en ville ? Comment c'était en ville ? Comment c'était en ville ? Kenny a juste... On a passé tellement de personnes qui ont besoin d'aide, et... On a juste passé des personnes, des personnes, des personnes, juste... Juste... C'est bien, c'est bien. Vous n'avez pas de dire plus. Je vais aller à la maison demain, mais même si je ne peux pas me prendre des choses que nous... Les choses que Doc a passé. C'était pire avant qu'ils ne le feraient pas, les choses arrivent pour une raison. C'est quelqu'un qui a l'air correctement. Les familles, barbecues, bières avec bons amis... Toutes ces choses... Ce sont les choses que nous vivons, c'est vrai ? Avec ceux qui sont venus, c'est le point. Qu'est-ce que tu fais ? Vous avez l'air détendu. Vous avez l'air détendu. Vous avez l'air détendu. Je pense que nous faisons tout simplement bien. Clementine m'a juste dit sur le 1er grade. Oh, euh... Comment ça ? C'est facile. Eh bien, oui. Donc, vous êtes bien ? En tout cas, c'est presque comme si nous n'avons pas vu des gens manger les autres pendant trois jours. C'est tranquille ici, non ? Oui, c'est calme. Clémentine qu'on a décidé de protéger. En attendant de peut-être revoir ses parents. Mais on avait bien compris que ses parents ne reviendraient pas lors du précédent chapitre. Qu'est-ce que tu fais quand les corps ne marchent pas ? Je suis une vétérinaire, de retour à Fort Lauderdale. Comme Herschel ici, mais plus avec des enfants et des cats, et... pas des horses. Qu'est-ce que tu fais, Lee ? J'ai appris à l'université de Georgia. Nous devons espérer que nous pouvons revenir à notre travail bientôt, Lee. Revenez au normal. Ça ne peut pas rester comme ça. Je sais pas. J'ai l'habitude. J'ai toujours laissé un peu de temps de retour. C'est trop mal. Eh bien, j'ai oublié que les gens reviennent toujours à l'école après un grand désastre. Les gens ne veulent pas mourir ignorants, je pense. Encore un peu. Ok, Lee. A noter aussi que le shérif, non c'est pas un shérif, c'est le texan, ne voyait pas trop l'ampleur de la catastrophe. Il avait l'air de prendre ça un petit peu au second degré. Il avait bien vu qu'il y avait des choses qui s'étaient passées. Mais ne mesurait pas vraiment l'ampleur du désastre. Allez, on va essayer de visiter un petit peu partout. Donc c'est plutôt calme, c'est plutôt reposant. On a commencé à apprendre, et notamment dans la série, puisque je vais peut-être y faire un petit peu allusion, que ces choses-là, en général, ne durent pas très longtemps. D'ailleurs, qui d'entre vous a regardé la série ? Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous avez vu tous les épisodes, toutes les saisons ? Pour ma part, je me suis arrêté à la septième saison. J'étais en cours de visionnage. Je ne l'ai pas d'ailleurs fini. Je sais que la saison 8 ne devrait pas tarder. Salut ! Ça va, tu as l'air cool dans ton tractor ? Comment vas-tu, Doug ? Bien ! Je vais conduire le tractor ! Oui ! Je suis le foreman ! Laissez-le avec ta tête, Sean ! De bien s'amuser là-dessus. Est-ce que je vais conduire ? Bien sûr, pas. Je peux vous donner une critique de la ferme américaine. Je suis bien. Sean est encore travaillé sur la ferme. Hey, Lee ! Je vais lui demander de l'aide plus tard. Je vais continuer de faire le branle-os. Qu'est-ce que c'est ça ? Oui, on peut quand-même voir ça. Je pense que cette chose va les garder ? Pas encore. Je prépare de revenir sur un pass de fortification, si vous voulez. On ferme ce place bien. On va continuer d'explorer tout ça. C'est juste quelque chose que je peux trouver autour de la propriété. Ok. Et avant de l'aider, je voudrais faire un petit peu le tour de la propriété. Alors là, il y a Kenny, je crois qu'on a rencontré un petit peu plus tôt. Oui, ça pourrait être notre pote d'ailleurs. Alors, on va discuter un petit peu avec lui pour apprendre à le connaître. C'est quoi le plan ? Tu as besoin d'aide ? Comment va ton fils ? Comment va ton fils ? Herschel, c'est le Texan. C'est quoi le plan ? Je vais retourner dans la laude à Lauderdale et laisser ce défi s'en sortir. Le gouvernement va commencer à débarquer des coups et le gouvernement va faire le travail. Et si les choses sont trop mauvaises, nous pouvons descendre sur le pote, je pense. Tu as un pote ? Je suis un pote de poteau commercial, catching mackerel, dolphins, tout ce qui est agréable. C'est pas duré, mais le pote n'est pas trop mauvais. Ne veux pas de aide ? Non, je pense que j'ai l'impression. Tu as besoin d'aide ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux prendre soin de cette petite fille. Tu sais ce que tu fais ? Tu as des enfants de ton propre ? Non, non, pas des enfants. Je l'ai aimé, alors. Tu sais, je te vois. La ville où nous allions aller. Mais il est là, le Texan. Qu'est-ce qu'il fait là, le Texan ? Est-ce qu'on peut lui parler ? Ah, Herschel. Herschel, Herschel. Ça me parle, ça, Herschel. C'est pas le nom d'Ingus aussi dans la série ? C'est pas le nom d'un gus aussi dans la série ? Je crois que si, hein. Le vieux, là. Trouver une voiture, je partais de toute façon. Je suis en route, en tout cas. Le temps de tout ce qui s'est passé. C'est vrai. Ha, si jamais il y a un bon moment pour l'apocalypse. Cette ferme est un bon plot de land. Ha, si tu m'as dit 20 ans, je vais toujours faire ça, je t'aurais dit que tu étais plein de crap. Il n'était jamais un plan, avoir un endroit comme ça. C'était dans la famille, et je pense que je l'ai. La famille est important. C'est tout ce qui s'agit. Tu as concrènes avec ça ? C'est ce qui s'est passé ? Oui. Où est ta famille maintenant ? Parents ? Wife ? Girlfriend ? Hum, on va attaquer le sujet qui fâche. Plus de femme. Mes parents sont à mâcon. Pas de femme. Non, pas de femme. Je pense qu'elle est en Virginie, peut-être. C'est désolé de l'entendre. Mais maintenant, tu as cette petite fille à s'occuper. Clementine, est-ce que c'est ? Tu as juste appris sur elle ? Oui. J'ai cherché de l'aide dans sa maison. J'ai cherché une aide dans sa maison. Hum. Je peux t'en donner un petit conseil ? Ouais, je vais t'écouter. Hum, oui. Allez, vas-y. Il va nous faire une remontrance. Une remontrance. Ah, il nous trouve trop sincère. Il nous trouve trop sincère. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde. Alors. Ça y est. C'est le bordel. Merde, 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 merde. Le môme. Le môme. Ah, non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez, encore une pêche. Allez, faut sauver le gamin. Il va y l'autre, maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait, aussi ? Qu'est-ce qu'il a fait, aussi ? Oh, merde. Qu'est-ce qu'il a fait ? Aie 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 aie... Tu rigoles ! Bah oui mais bon... Bah je voulais essayer de sauver les deux. J'aurais peut-être du répondre ça d'ailleurs. Arrêtez et ne reviendrez jamais ! J'ai besoin d'avoir cette route pour le faire si vous voulez. Donc voilà, s'il y a quelque chose à retenir, ça sera d'abord les femmes et les enfants en priorité. Malheureusement, le fils de Herschel y est passé. Triste histoire, triste fin pour quelqu'un qui nous avait aidé à la base. Donc on est certainement à Mâcon, peut-être. L'ambiance est assez pesante. Oh la la, il y a plein de morts ici. Ah ! Ah non, il n'est pas mis devant lui. Oh, il y a du monde, eh ! Ah ouais ! Nous sommes trappés ! Aie 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 ! Nous ne bleu pas takeまあ producedes ces règles. Et nous ne nous Kontaga pas juste que les hommes en mourant, tout de même. Si je sagt que celle-ci se seamm大丈夫 dans la fosse une brosse, je expedition tout d'esqu'un. Je veux dire. Nous ne savons pas qui ces gens sont. Ils pourraient être dangereux. Peut-être. Ils pourraient leur donner à nous. Où est ton humain ? Ils mourraient là-bas. Alors nous nous leur donnerons. Mais pas dangereux. C'est juste des gens réguliers. Ce qui est dangereux, c'est des gens qui s'entraînent leur attention à nous. C'est vrai. Nous sommes juste des gens réguliers, mais nous aimons aider les gens. Vous devriez l'excuser. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, là. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, là. Il faut que je les rejoins. Je vais y aller encore une seconde. Alors, allez ! Vous avez des enfants, Lily ? Vous avez le bon choix ? Il faut que vous nous rejoins. Vous auriez quelque chose en commun. Fais-le, Lily. Vous devriez contrôler ces gens. Je n'ai pas trop suivi. On va dire que c'est le boss. Qu'est-ce qu'il fait, Lily ? Oui. Qu'est-ce qu'il fait, Lily ? Qu'est-ce qu'il fait, Lily ? Qu'est-ce qu'il fait ? On va laisser quelqu'un d'un coup 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 d'un coup. Et vous ? Qu'est-ce qu'il fait, c'est plus d'un coup 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 d'un coup. Lily ? Oui ? Il y a quelqu'un là-bas ! C'est juste fermé, les clés derrière l'écoute, probablement. Hé, je ne suis pas le bon gars ici, je suis juste à chercher pour ma fille. Non, tu es juste le gars qui s'aggravaient pour qu'un enfant. Il est couvert dans l'eau. Elle trouvera la bouche, regarde ! Elle ne va pas ! Et si elle le fait ? La première chose qu'elle va faire casser ses yeux dans sa mère. Et puis, quand elle est mort, elle va probablement pousse à ta petite fille. Elle va s'aggraver rapidement. Et puis, il y a trois. Et puis, on s'aggravaient avec elle. Mais maintenant, on s'aggravaient tous les gens. Et puis, on s'aggravaient avec elle, parce que ce gars est... Ce n'est pas possible ! C'est pas possible ! Et nous allons le faire casser ses yeux maintenant ! J'ai déçu cette personne ! Vraiment ! Jésus ! Oh man ! Oh ! Oh ! Je savais que je n'aurais pas dû la laisser. C'est bon ? Tu as bien ? C'est juste bien, merci. Ah, les gars ? Ah oui, du coup, ils ont entendu des bruits, des coups de feu. Et lui, il est un peu... Un peu extrême, le vieux, là. Pas beaucoup. Ah ! C'est comme le Willett ? Je ne sais pas. Merci à Dieu pour ce que c'est. Nous avons presque mort parce que cette merde avec le Ritchie Triggerfinger. C'était stupide, c'était... Oh, bien fait, bien fait. Tu me saoulais, toi. J'ai essayé de lui accéder à calmer. C'est pas mal, c*****. C'est son cœur. C'est le cas. Les pills de nitroglycerine ? Oui, nous sommes sortis. Nous avons essayé de rentrer dans la pharmacie depuis que nous sommes ici. Pensez, essayez de rentrer dans la rue. Au bout du 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 bout. Nous allons rentrer dans la rue. Merci beaucoup. Nous avons besoin de nitroglycerine. Pensez, rentrer dans la rue. Je vais garder un regard à mon père. Tout le monde doit être confortable et chercher quelque chose qui est utile. Nous pouvons être rentré dans la rue un moment. Je me sens que ce n'est pas une solution permanente. Tu es vrai. Ce n'est pas exactement Fort Knox. Qu'est-ce que tu te dirais ? Nous avons besoin de plus de gaz à possible, afin que nous pouvons tous sortir de la rue de Macon. Plus vite. Gris. Et je vais aller et chercher un gaz. Il y a un motel, pas trop loin d'ici. Out vers le end du Peachtree. Je vais travailler de la rue, et puis je vais le retourner, siffler ce que je peux. C'est bon. Tu sais ton chemin ? Local ? Born et raised. Si tu vas faire ça, c'est un walkie-talkie si tu vas dans un endroit très dur. Hopefully, tu ne vas pas besoin. Cool. Clementine a la deuxième. Check in avec elle et te retourne ici le plus vite que tu peux. Et tu ? Qu'est-ce que tu n'es? C'est Lily. Mon père est Larry. Keep un bon regard sur lui. Ces gars vont travailler sur te donner ton médecin. C'est vrai. Et tu ? Tu as-tu un regard sur la rue de la fronte. Tu es notre regard. C'est Doug. Tu as-tu. Et je suis Carly. Ok Carly. Tu es en train avec Doug quand il l'a besoin. Pour le moment, j'ai un peu de restes. Tu es un bon coup. Et je voudrais le garder de cette façon. Tu as-tu, boss. Maintenant, donne-le ces pills. Dans tout, dans tout, 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 tout. Et il faut qu'on aille à la pharmacie pour essayer de le sauver. On va s'en occuper parce qu'il ne mérite pas de mourir non plus. Mais voilà. Puis si ça peut un peu rattraper le truc, machin. Voilà, mes petits amis, pour ce qui est de cet épisode, on va se laisser d'ores et déjà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, comme d'habitude, avec les petits pouces bleus. N'hésitez pas d'ailleurs à revenir sur l'aventure dans les commentaires. Je serai ravi de pouvoir vous répondre. Et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et si la chaîne vous plaît, on se retrouve donc dès demain pour la suite des aventures de toute l'équipe. Non, allez, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. En plus, salut, bye.